Chômage des jeunes, manque d'infrastructures publiques et mésentente entre les cadres de Tafiri, quels sont les mots qui minent le développement de la sous-profitude de Tafiri. Face à cette situation, le conseil municipal a initié une fête de la fraternité du nommé fête du rassemblement. Cette première célébration du genre répond à l'une des priorités du conseil municipal, celle de l'instauration d'un climat de paix et de cohésion sociale dans la région. L'honorable Soguna Bamba, député des circonscriptions de Badika, de Nidika et de Tafiri, le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Bamba Sheikh Daniel, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko, et le ministre d'État auprès du président de la République, Aoussou Kouadiojano, ont salué la mémoire des bâtisseurs de Tafiri. Ces invités de marque ont exhorté les filles et fils de Tafiri à la tolérance au pardon mutuel et à l'union fraternelle en vue de taire leurs divergences pour promouvoir un seul idéal, le développement promis aux populations. Ces retrouvailles ont donné des résultats positifs à la commune, à savoir la réhabilitation du centre culturel, l'ouverture des voies, la pose de la première pierre du poste de police et un financement de 83 millions de francs CFA de la part du Fonds national de la jeunesse, octroyé aux jeunes de Tafiri pour la mise en œuvre d'un projet risicole. Cet appui a été obtenu grâce aux efforts du ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Alain-Michel Lebonion. Élu le 21 avril 2013, le conseil municipal de Tafiri, dirigé par Kouloubali-Sungalo Charles Sanga, a par la même occasion fait sa rentrée solennelle. L'investiture du maire a été le clou de cette cérémonie.